Qui est prêt pour le grand défilé de la nuit du cauchemar d'Halloween ? Commençons par les triplés de la terreur ! Oh, adorable, n'est-ce pas ? Oh non, non ! La princesse Zephyrina est prête pour le décollage ! Ensuite, voici l'imprévisible Rufonzo ! Et voilà Itch déguisé en... Itch, mais avec une moustache ! Elle a échangé l'éclat du soleil contre l'obscurité de la lune ! C'est Samy ! Hé, chers spectateurs ! Et fini ! Merci Jazz pour mes sabots ! Salut ! Et voici maintenant Izzy ! Oh, oh, oh ! Elle a amené tous mes meilleurs amis ! Elle est la suivante sur scène ! Accueillez la perle rare de notre salon Mélodia... Jazz ! Oh non, non ! Allez, Jazz, choisis ! Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Jazz qui fait son entrée, hein ? Je ne sais pas trop quoi ! Ça y est, Opaline, on est entrée ! Il t'en a fallu du temps ! Pitié ! La nuit du cauchemar est tellement... Est-ce que c'est un escargot volant ? Cet endroit a vraiment dégénéré ! Peu importe, répète-moi encore le plan, Misty ! D'abord, il faut que... Tu amènes ces poneyes à utiliser leur magie pour qu'on sache comment elles fonctionnent... Et ensuite, on la leur volera ! Il faut vraiment que t'arrêtes de faire ça. C'est déstabilisant. Allez, file, faire ton travail ! Oh, tout le monde a l'air content ! Maintenant, on peut commencer à faire la fête ! C'est parti ! Quelque chose de dégalé arrive ce soir ! Appelle tes monstres préférés, aimer ton poste noir ! Ils ont l'air paris, mais je te promets qu'ils ne meurent pas ! Ils me disent qu'ici c'est hanté, mais la danse nous met en joie ! Ça peut se faire flipper ce de tes six ans ! Viens t'échanger les idées à la fête des monstres ! Ça peut se faire flipper même jusqu'à miner ! À la fête des monstres, on danse toute la nuit ! Ta-da ! Ta-da ! Viens t'échanger les idées à la fête des monstres ! Waouh ! Joli masque, Misty ! Tu l'as fait toi-même ? Quoi ? Ce vieux truc ? J'adore cette chanson ! Les paillettes de cette poneyes sont toutes mélangées ! Oui, il y a quelque chose qui ne tourne vraiment pas rocher ! Ah oui ! Je veux faire flipper ce côté six ans ! Viens t'échanger les idées à la fête des monstres ! Quoi ? Où est la musique ? Que tout le monde reste calme ! On va tout réparer ! Alors ? Personne ne prend autant de plaisir à gâcher les fêtes que moi, Misty ! Mais je suis là pour les voir utiliser leur magie ! Tu te souviens ? Attendez ! Qu'est-ce que c'est ? Oh non ! Les décorations de Ruby ! Pas de soucis ! Ici, attention ! J'ai vu ce que je voulais voir ! Regarde ce chaos ! Une fois que j'aurai le feu du dragon, aucun de ces poneys ne sera capable de me défier ! Mais Misty ! Ne traîne pas sur le chemin de retour, cette fois ! Soulève un peu ! Voilà ! C'est bon, Izzy ! Wow ! Genial ! Jazz ? Tu sais quoi faire ? Ta-la-la-la-la ! À la fête des monstres, on danse toute la nuit ! Ta-la-la-la-la ! Bonbon Star ! Merci ! Bonbon Star ! Merci ! Bonbon Star ! Merci ! Bonbon seul ! C'est le accent ! Est-ce qu'on a dit quelque chose de mal ? Non, 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 non ! Pas ici, Sparky ! C'est le moment de filer ! Mes fleurs sont des... spaghettis ! Sparky ! Tout le monde sait que les pâtes me rendent... Ce petit dragon fait vraiment des nouilles délicieuses ! Je crois que je vais y aller ! Mes minces moussies marbrées à la fraise ne me remonteront pas le moral ce soir ! Tout ce que je veux, c'est une vraie nuit du cauchemar à faire peur ! Ruby, on ne fait que commencer ! Sois patiente ! Qui sait quel genre de frayeur nous attend au coin de la rue ? S'il te plaît, les poneys terrestres n'y connaissent rien ! Comme je vous le disais, les poneys terrestres et les licornes ont beaucoup à apprendre pour créer une ambiance vraiment effrayante ! Par exemple, d'abord, il faut une maison abandonnée avec des planchers super graissants ! Et il faut qu'elle soit pleine de toit d'un... Viens ! Ces stupides poneys ont le dragon avec eux ! Va le chercher pour moi, Misty ! Il détient le feu du dragon dont j'ai besoin ! Et Misty... Ne me déçois pas ! Sinon... Qu'il y ait une petite musique qui fait... Oh ! Excuse-moi, je suis désolée ! Ne t'inquiète pas pour... Oh ! À plus ! Une maison hantée ! Voilà exactement de quoi je voulais parler ! Venez, les amis ! C'est justement ce qu'il nous faut ! On va s'agir ! Sparky ! Attends ! Reste avec Ruby ! Je sens qu'il va faire très sombre là-bas ! Tu n'as quand même pas peur du noir, n'est-ce pas, chéri ? Qui ? Moi ? Non ! Jamais de la vie ! Mais reste quand même à côté de moi, Izzy, que je te protège ! Sparky ! Il fait très sombre ! Je ne vois rien du tout ! Sparky ! Sparky ! Où es-tu ? Ruby a raison ! C'est amusant ! Oui ! C'est ça, petit dragon ! Apporte ton feu du dragon par ici, maintenant ! Vous avez mangé du pain à l'ail ? Misty, concentration ! Mon sang, c'est très puissant ! Attrape-moi, ce dragon, Misty ! Ou tu pourras dire adieu à ta marque de beauté ! Bonne chance ! Ah, pitié ! Regardez ces toiles d'araignées ! Elles sont vraiment démodées ! Tu ne trouves pas, Sparky ? Non, non ! Sparky ? Sparky ! Regardez, tout le monde ! Je suis coincée ! Maintenant, Misty ! Maintenant ! Après toutes ces lunes, le feu du dragon sera enfin à moi ! Mais qu'est-ce que tu attends ? Attrape-le ! Quoi ? Il faut vraiment que je fasse tout toute seule ! Ça, ce n'est pas bon ! Oh non ! Ne vous en faites pas, Opaline ! Je vais l'attraper ! Sparky ! Attends ! Ralentis ! Je ne retrouverai jamais mon bébé dragon adoré ! Ah, salut Sparky ! Hein, quoi ? Oh, par mes sabots ! Sortons vite d'ici ! Est-ce que vous avez vu Sparky ? Euh... Non ? Mais... Salut ! Ruby ! Un peu des fantômes ! Sortez-vous ! Là, c'est absolument effrayantissime ! Trois tickets, s'il vous plaît ! Ruby a dit que c'était... Effrayantissime ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu es sûre d'être prête à garder les petites créatures pour nous, Jazz ? On n'est pas obligés d'y aller ! Oh oui, vous pouvez profiter de votre soirée ! Je suis sûre que ces petites bouilles d'amour ne seront pas un problème ! Oui, je suis sûre que tu sauras te débrouiller ! Mais ne laisse pas Monsieur Pain sans rire s'approcher des objets tranchants ! Et ne les laisse pas toucher à ma pâte aux marshmallows ! Ou faire leurs besoins dans mon atelier ! Encore ! Et le plus important, ne les laisse pas poser une pâte dans ma chambre ! Monsieur Pain sans quoi ? Je crois que c'est tout ! Allez, on va être en retard ! Merci infiniment de garder les créatures, Jazz ! Mets-les juste au dodo et tu seras tranquille ! Salut ! Bien ! Ça ne devrait pas être trop difficile, hein les créatures ? Euh... Les créatures ? N'ayez pas peur ! Ce n'est que moi ! Jazz ! Hein ? Et ? Venez les créatures ! Tous au lit ! Où êtes-vous ? Ah ! Hein ? Waouh ! Quoi ? Redescendez tout de suite ! Ah ! Arrête ça ! Où as-tu pris ce gâteau d'anniversaire ? Non ! Non ! J'ai promis à mes amis de vous mettre au lit ! Il est temps de se calmer ! Wow ! Hé ! D'où sort toute cette énergie ? Hé ! Qui veut un bon chocolat chaud, hein ? Non, non ! Pas les escaliers ! Non, pas dans la chambre ! Non, 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 non ! Hé ! Les créatures ! Qui veut une belle histoire avant d'aller dormir ? Oh ! C'est pas vrai ! D'accord ! Pourquoi pas une jolie berceuse bien relaxante ! Donne-moi ça ! Quoi ? Hein ? Qui est-là ? Est-ce que c'est un canular ? Quand j'aurai découvert qui vous êtes ! Oh ! Je ne suis pas baby-sitter ! Je suis une styliste ! Oh ! Je suis une styliste ! Très bien ! Si j'ai bien compris, vous n'avez pas envie de dormir, hein ? Alors je vais faire des relookings super amusants ! Au rez-de-chaussée ! Magnifique ! Très classe ! Audacieux ! Vous êtes des créatures de podium ! Hum ! Allez ! On défile, créatures de mode ! Ouh ! Quelle révélation ! Monsieur Pince Henry sait se servir de ses pinces ! Bravo ! Du glamour ! Du talent ! Ce ne serait pas les rideaux ! Oups ! Collection plage ! Tendance glamour ! Haute couture ! Tout le monde dit stylé ! Hé, Jazz ! On est de retour ! Oh ! Vous êtes déjà rentrés ? Tu ne croiras jamais la soirée qu'on a passée ! Waouh ! Et t'as réussi à coucher toutes les créatures ? Oh ! Ça, c'est une première ! Je savais que tu serais capable de t'en occuper ! Peut-être qu'on devrait sortir plus souvent ! On a peut-être rencontré quelques petits incidents de parcours ! Un ballon de citrouille ! La récolte des citrouilles est bonne cette année ! Je dirais même un peu trop bonne ! Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec toutes ces citrouilles ? Vous avez des idées ? Je ne sais pas, mais je peux demander à mes abonnés ! Et tu aurais des idées par toi-même ? Euh, qu'est-ce que tu entends par là ? Tu sollicites toujours les petits rubis pour avoir de l'aide ! Peut-être que tu devrais essayer de te faire confiance pour trouver une idée de temps en temps ! Oh ! Facile ! Je vais d'ailleurs, je vais en trouver une tout de suite ! Ouais ! Maintenant ! Allez, allez, les idées ! Allez ! Dans une seconde, voilà ! Et... Euh... Oh ! Bonne idée, Sparky ! Tout le monde aime les carrosses de citrouilles ! Euh... À part que, comme le stipule clairement le règlement 927 de Port-Ponnet, aucun véhicule ne peut être construit avec des légumes ! Quoi ? Je ne fais pas les lois ! Ouh ! Cette citrouille est vraiment luxueuse ! Heureusement, Sparky va transformer à nouveau cette citrouille et ce sera du gâteau ! J'ai trouvé ! Prenons ces citrouilles pour préparer des tartes géantes et organisons un concours de mangeurs de tartes ! Oh ! Ce sera vraiment du gâteau ! Ou plutôt de la tarte ! L'un ou l'autre, ce sera délicieux ! Ouh ! Que facile ! Euh... Pourquoi tout est en citrouille, maintenant ? Oh ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Où êtes-vous ? Mes petits rubis ! Tu sollicites toujours les petits rubis pour avoir de l'aide ? Héhé ! Non ! Attends ! Je peux me débrouiller toute seule ! Zip se trompe ! Je n'ai pas toujours besoin de mes fans ! Je suis parfaitement capable ! Voilà la dernière, Izzy ! C'est la dernière manche du premier concours annuel de mangeurs de tartes à la citrouille de la baie de Porte-Poney ! Il ne reste que deux poneys ! Apportez les tartes ! Tout juste au fond du four ! Les dernières de la journée ! Je n'aurais jamais pensé être dans une compétition de mangeurs de tartes ! Et sûrement pas en tant que tartes ! Ah ! Il faut que je sorte ici ! Oh non ! C'est une croûte épaisse ! Le premier poney qui finit sa tarte a gagné ! Ave Mark ? Prêt ? Elle a l'air délicieuse ! Mangez ! Jess ! Non ! Stop ! Ne me mange pas ! Oh mais pourquoi ? Tout le monde panique ! Quoi ? Ah ! Une tarte zombie ! Une zon-tarte ! Une zon-tarte ? Vas-y ! C'est toi ! Une zon-tarte ! Ouais ! Mettez-vous tous aux abris, les poneys ! Euh, Itch, tu n'iras pas bien loin si tu cours ici ? Oh oui ! Bien vu ! Mettez-vous aux abris ! Une tarte zombie ! Attends-moi ! Itch ! La tarte connaît mon nom ! Hé ! J'ai déjà vu cette sabocure quelque part ! Ruby, c'est toi ! Wow ! Quelle entrée ! Attends, tu étais coincé dans la tarte ! Pourquoi t'as pas demandé de l'aide ? Oh, j'en sais rien ! Peut-être parce que quelqu'un m'a dit que je demande toujours aux autres de l'aide ! Euh... Oups ! Ruby, je suis désolée de t'avoir fait sentir mal ! Je pensais pas que... Non, c'est rien ! Tu vois, je m'en suis sortie toute seule après tout ! Et sans zède ! Ha ! Bien joué ! Aucun autre poney n'aurait trouvé une aussi bonne idée que toi ! Oui ! Les grandes idées, c'est mon truc ! Ha, 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 ha ! Et... Fini ! Je déclare Rufus, grand vainqueur de notre tout premier et dernier concours de mangeurs de artes ! Oh ! Mais c'est pas juste ! Ma tarte a pris la fuite ! Et maintenant, l'art des rues ! C'est vraiment trop beau, ça ! Incroyable ! On appelle du sabot ! Permettez-moi juste... Pas les pattes, Izzy ! On ne touche pas l'art ! C'est le règlement ! Beaucoup de ces artistes de rue gardent leur identité secrète. Ils disent que l'art peut être n'importe où, dans n'importe quoi. Et devrait être vécu par tout le monde ! Wow ! Donc, l'art peut être partout ? C'est une idée géniale ! Euh... Est-ce que tu te sens bien, Izzy ? L'art peut être n'importe où ? Wouhou ! L'art peut être partout ! Pour tout le monde ! Vous avez entendu ça ? Le monde ne sera plus il-même ! Oui, enfin, pas exactement n'importe où. Si tu veux faire de l'art dans les lieux publics, tu dois d'abord obtenir la permission et... L'art peut être n'importe où ! Est-ce que vous avez entendu ça ? N'importe quoi, peut être de l'art ! Euh... Ces artistes, c'est quelque chose ! Il va falloir que je me faufile discrètement si je veux que tout se passe bien ! Ah... Sneaksy... Super cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada Saki, tu dois prendre un petit déjeuner ! Téléphone, téléphone ! Où est mon téléphone ? Ruby, regarde ton sabot ! Flash Info ! Les poneys affluent à la baie de Port-Poney pour admirer les œuvres d'art d'un tout nouvel artiste de rue, connu sous le nom de Snixi ! C'est incroyable ! La baie de Port-Poney a son propre artiste de rue ! Et j'adore les identités secrètes ! Oui, mais même les artistes de rue doivent respecter la loi ! Regardez toutes ces infractions au code civil ! Article 47, 81, et on dirait bien le 423 ! Bonjour tout le monde ! Oh ! Vous regardez quoi ? Il nous a été rapporté que sa majesté la reine a ordonné de déplacer la plus récente presque peinte par Snixi au palais des Hauts-de-Épilles ! Elle a fait quoi ? Stop ! D'abord Snixi peint sur mes murs sans demander, et maintenant vous venez voler sa peinture ? Ce n'est pas du vol ! Nous avons un décret royal ! Et votre décret royal a-t-il indiqué qui va réparer mon mur ? Hein ? Non ? Hé ! Mais revenez ici ! Tu ne peux pas reprocher à la reine d'apprécier l'art véritable ! Oui, eh ben, il est tout à fait possible de faire de l'art, et d'aimer l'art, et de ne pas enfreindre la loi ! Allez, viens Sparky ! On a des criminels à arrêter ! Oh ! Je n'essayais pas d'enfreindre la loi ! Je voulais juste faire de l'art n'importe où, pour tout le monde ! Comme une vraie artiste de rue ! Cela te servira de leçon, Izzy ! La prochaine fois, Snixi doit d'abord demander la permission ! Oh ! Tu as raison ! Et jusqu'à ce qu'on obtienne la permission, Snixi va faire profil bas ! Merci, Seigneur C ! Honnêtement, ça me rend triste que Snixi soit obligé de se cacher ! Je dis hasta la vista, hors la loi ! Fauteur de trouble ! Itch, arrête ! Snixi essaie juste de recouvrir la baie de Porponay avec des choses artistiques ! J'aimerais beaucoup que Snixi crée une fresque originale pour mon salon Mélodia ! Vous imaginez le mur le plus priant, cette fille, de tout le temps ! Est-ce que tu m'entends, Snixi ? S'il te plaît, viens peindre mon mur ! Quoi ? Un voleur ! C'est pour ça qu'il nous manque toujours de la laque à crinière ! Oh ! Tu ne vas pas t'en tirer comme ça ! Pas sous mes yeux ! Ha ha ! Je te tiens ! Ah ! Nom d'une paillette ! C'est encore mieux qu'est-ce que j'imaginais ! Ma propre fresque murale Snixi ! Il y a vraiment beaucoup de paillettes ! Il n'y a qu'un seul poney à ma connaissance qui aime les paillettes à ce point ! Attends ! Est-ce que Izzy serait Snixi ? Non ! Impossible ! Allez les poneys ! Maman va arriver pour la journée des vendanges à câlins à tout moment ! Est-ce que tout est prêt ? Izzy, le thé ! Ha ! Gâteau aux carottes ? Prêt ! Prêt ! Tapis rouge de cérémonie ? Prêt ! Musique sentimentale de circonstance ? Prête ! Et Sarky, tu auras l'honneur de souffler dedans quand maman arrivera ! Alors, assurez-vous que tout est parfait, multiplié par un million et que ce soit encore plus parfait que ça ! Allez, c'est parti ! Ruby, pourquoi es-tu si nerveuse ? C'est juste la reine Colombe, elle est déjà venue un millier de fois ! La journée des vendanges de câlins est un grand événement au haut de zéphyr, spécialement pour maman ! Qui veut du gâteau aux carottes ? Alors, il faut que tout soit parfait, compris ! Ah ! Ne vous en faites pas ! Au moins, il nous reste encore le thé ! Eh bien, au moins, la reine Colombe n'est pas encore arrivée ! On a encore le temps de... D'accord, j'ai rien dit ! Bien ! Alors, il ne nous reste plus qu'à pailleter ! Ruby, Ruby, allez, respire ! On va réparer ça ! Toi et Zip, allez ouvrir la porte et on s'occupe de tout le reste ! Génial ! Les gâteaux sont censés être servis brûlés, non ? Je suis presque sûre que c'est tendance en ce moment ! Est-ce que ma crinière sent la carotte brûlée ? Mes chéries ! Joyeuse journée des vendanges de câlins ! Bienvenue, laine Colombe ! Je veux dire, reine Loc... Maman ! Il fait drôlement beau, aujourd'hui ! C'est une caméra cachée ? Pour la diffuser sur Cliptrot ? Psst ! Oh, apprête-toi, maman ! Waouh ! Quelle décoration originale ! Votre majesté, reine Colombe ! Oh, merci beaucoup ! Nous avons une gamme exquise de mélanges de thé pour la journée des vendanges de câlins, fraîchement préparée par notre maître Théière Izzy ! Oh, avez-vous du thé au houblon et sur eau ? C'est un classique des eaux de zéphyr ! Oui, c'est pas comme si on avait tout détruit dans un incendie avant que vous arriviez ici ! Du thé au houblon et sur eau ! Je m'en occupe ! Alors, je vais mettre un peu de ça... Et on peut aussi essayer avec ça ! Je sais, ce sera peut-être délicieux ! Est-ce que c'est une nouvelle recette ? Pas de nouvelle recette ! C'est juste la vieille méthode traditionnelle éprouvée ! Juste comme vous l'aimez ! Pas vrai ? Gâteau aux carottes 2.0 prêt à être enfourné dans le... le four cassé ! Comment va-t-on cuire un gâteau si on n'a pas de four ? Euh... Attends un instant... J'ai peut-être quelque chose... Tu as un mini four tout rose ? J'y faisais des gâteaux de fées pour des jours comme aujourd'hui ! J'étais une pouliche ! Je suis pas fière de ça ! Oh, je trouve ça trop mignon ! Allez, faisons ce gâteau ! Ce gâteau aux carottes sont divinement bons ! Eh bien, Zip m'a appris la recette familiale, alors il devrait être... délicieux ! On est désolés, maman ! On avait tout préparé, mais il y a eu un feu, le thé a explosé, le gâteau s'est dissous et maintenant on a gâché ta journée préférée ! Mais enfin, Ruby, ma chérie, calme-toi ! Vous n'avez rien à gâcher du tout, voyons ! Tu portes le traditionnel gâteau à la carotte en masque pour le visage, ce n'est pas vraiment une réussite ! Tu crois que j'aime la journée des vendanges de câlins juste à cause du gâteau ? Euh... Un peu ? Eh bien, il est délicieux, mais non ! Écoutez, quand j'étais toute petite, la journée des vendanges de câlins était l'un des rares moments de l'année où nous réussissions à réunir toute la famille ! C'est pourquoi j'aime cet événement ! Parce qu'on se retrouve tout ensemble ! On pourrait manger de la tarte à la boue et du ragoût de verre, ça me serait complètement égal ! Alors ça, je peux le faire ! Venez, les poneys ! Allons chercher la nourriture qu'on trouvera, posons-la sur la table et fabriquons-nous de précieux souvenirs tous ensemble ! Sparky, peux-tu nous faire l'honneur de jouer pendant le festin ? Non, non, non !